Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 6 sur Total War Attila saison 2 avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire, ce Gundum Imperium Romanum. Donc dans le dernier épisode on avait fait une conquête de l'Afrique, en particulier d'Adrunamentum et de la cité de Carthage, qu'on avait prise après que les séparatistes africains ont attaqué une première fois les Saxons. Et ensuite j'ai fait une petite élu parce que je voulais avancer dans la recolonisation de certaines cités, pour ne pas vous le montrer en vidéo parce que je trouve que c'est assez inintéressant, j'ai juste recolonisé que la Sarmatie Asiatique, ah l'Asiatique Européenne pardon, parce qu'Asiatique c'est Anacopia, Tamander et Tanaïs. Donc j'ai recolonisé les cités de Gélonus, Tchernos, Chersonessus et Olbien. Bon j'ai des armées qui ont... J'ai utilisé deux armées pour faire cette opération. Il y en a une qui est à Tanaïs qui s'est reconstituée un petit peu, comme ça on ne sait jamais parce qu'il y a beaucoup de hains aussi dans le secteur. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'un de ces quatre on leur déclarera de la guerre et qu'on leur mettra des catapultes sur la figure. Donc là je vais reconstruire les ports, déjà de cette... d'ici et je vais commencer à fortifier la région. Donc je vais mettre toutes les villes au niveau 2 pour débuter. Ensuite en Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Des champs. On va améliorer Carthage au niveau 4. Comme ça la cité sera tranquillement protégée. Et je vais même fortifier Constantinan, on ne sait jamais. Par contre je vois qu'il y a deux armées garamantes qui sont autour de Constantinan. Je vais devoir être très vigilant là-dessus. Surtout qu'en plus ces abrutis de garamantes, ils sont à l'air colonisés là où il ne fallait pas. Donc à savoir en Italie, enfin en Vénétie, du côté de Viré d'Aquilaïe. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête mais bon ça c'est un autre problème. Et là je crois qu'on a des bonnes relations avec les Eblani. Mais un jour ou l'autre je pense que je vais leur redéclairer la guerre uniquement pour récupérer les 3 îles. Ça fera du bien. Avec les jetouches pour faire du commerce. Ce qu'ils voudraient. Ah, attendez. Hop, j'ai oublié quelque chose. Et dans cet épisode on va essayer de se concentrer sur un nouveau front qu'on va réouvrir. A savoir l'Italie. Donc actuellement j'ai une flotte qui est en train de bloquer Siracuse. Elle est très expérimentée. Il y a beaucoup de marins, des catapultes. Et je n'aurai pas besoin de l'armée que j'ai envoyée en soutien pour prendre le port global. Les lancers je peux vite les battre. Mais en attendant je vais bloquer, je vais vérifier autre chose. Je vais juste mettre la Ligio 12 Invicta près de Regium. Comme ça au prochain tour elle pourra potentiellement l'attaquer. Même si là c'est une garnison assez conséquente. Beaucoup de javelots. Je vais juste voir quel est le niveau de la vie. Je n'ai pas fait attention. Niveau 3. Et là j'ai une flotte qui est attarente avec une armée. On est déjà paré sur le coup. Alors on va déjà terminer toutes nos constructions. Quoique toutes les constructions, je vais peut-être exagérer un peu parce que... Ah oui, je devais les envoyer aussi près des Nobads. C'est vrai ça. J'avais oublié ça. En fait j'ai rompu mon ancien état cléant, le Nobad qui est en Ethiopie. Pour récupérer le territoire parce que maintenant qu'il n'est plus là, je n'en ai plus vraiment besoin. Je n'ai plus de menace pressante. Maintenant il doit un peu disparaître et céder sa place. Voilà ce que je me suis dit. Alors 33 000... Non. Je regarde un petit peu ce qu'il y a en fait en bâtiment. Là-bas c'est à zéro, c'est normal. Trans Caspia, c'est pareil. On a récemment recolonisé, ça n'aide pas non plus. Je suis tout de suite à venir essayer de faire mon niveau 4. Là, niveau fertilité, on est plutôt bon. Et apparemment je vais leur tirer les taxes de la province, mais je vais les remettre. On gagne combien là ? On gagne 1400, c'est plutôt intéressant, on va aller garder les taxes. Et on commence notre première offensive. La cité de Syracuse, qui est au main des Jutes. Allez, bien, donc nous nous retrouvons pour l'assaut de Syracuse. Donc je vais déployer ma flotte en deux parties. La première ce sera tous les navires d'artillerie. Donc il y en a une douzaine qui vont faire feu sur les tours pour essayer d'affaiblir les défenses. On va essayer d'éviter de trop endommager la cité, parce que c'est une belle cité quand même. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a un air un petit peu oriental, du fait que je crois que c'était les Jutes qui étaient là avant eux. Et ensuite, on va envoyer les marins débarquer, tout simplement. Et voilà. Là, il va y avoir une douche. Est-ce qu'ils vont venir vers nous ou pas ? Alors, est-ce que ça va tomber ? Oula, ils nous chargent, ok. C'était peut-être pas la bonne idée, j'aurais dû m'y attendre. J'ai tout de suite envoyé mes marins. Il y a un navire qui est en train de brûler. Par là, pareil. Ah, c'est un amiral là-bas, ok. Ah, il y en a deux qui sont en train de tomber, je vais essayer de riposter. Oh, joli. Bon, ici, c'est un carnage du fait qu'il y a deux navires, ouais. Alors là, je suis en train de tirer sur les lanciers pour commencer à les affaiblir. Ok, là, ce navire-là, il est sous contrôle, là aussi. Pendant ce temps, je vais dire, mes petits navires. Donc là, j'ai perdu déjà deux navires, ok. Là, il faut essayer de faire quelque chose. Allez. Pendant ce temps, là-bas, ça bombarde. On fait du mieux qu'on peut. Ah, je crois que j'ai perdu... Ah, il y a un navire sac de jute qui a un peu coulé, là. Ça fait trois, quatre, ouais. Ils ont combien en stat, eux ? Ah, ils sont un peu plus forts, ok. Là, ils sont complètement encerclés. Normalement, on devrait vite en finir avec eux. Oh, le feu gré joueur, regardez ce qu'il est en train de réaliser comme merveille admirée. Là, je vais commencer à tirer sur cette tour à la catapulte pour essayer de la détruire et de limiter les flèches qui nous tomberont dessus. Bon, là, les deux-là, il va falloir s'occuper de ce navire-là, s'il vous plaît. Bon, là, les marins, ils se sont cartonnés. J'espère que nos marins vont vite se replier. Ah, on perd beaucoup de marins, là, c'est bizarre, mais bon. Il y a eu un petit bug, mais bon, tant pis. Là, je vais dire à mes marins d'intervenir ici. Bon, je vais commencer à débarquer ces troupes. On va en avoir le dessus. Et je vais dire à ce navire de feu gré joueur de tirer sur ces marins. Voilà, tout le monde sur sa pomme. Il va être content. Si c'est catapulte, vous pouvez cesser le feu-là. Je vais les rapprocher de la zone pour tirer. On bombarde. C'est pas très utile pour le moment. Leur amiral, je crois qu'il a touché le fond. Ouais. Allez, c'est parti. Je suis même pas sûr qu'ils peuvent tirer. Ils ont la portée ou pas ? Oh, oui. Autisserie nordique, s'il vous plaît. Moi, c'est une T bien embauchée. Hop. Et à vous d'y aller aussi. Ça fait déjà... Il y a 200 zones qui sont sur la mer. On va aller chercher ceux-là. Oh, joli. Par contre, artillerie, s'il vous plaît, cessez le feu. On va commencer à faire ça. L'amiral en personne sort ici. Et j'ai aussi débarqué les trois derniers navires pour apporter le support. Bon, là, les lancers sont en train de mourir progressivement. Excellent. Ce front est gagné. J'ai utilisé cette unité qui est à moitié affaiblie pour contourner cette unité de lancers nordiques et soutenir. Bon, là, notre marin, notre capitaine est là. Enfin, notre capitaine, notre amiral. Ah, ils sont mieux de bouclier, ceux-là. Ok. Par contre, s'il vous plaît, vous pourriez abattre cette tour là-bas. C'est pas trop vous demander. Oh. Bon, on va le laisser faire. Allez. Vous contournez et vous chargez. Là, il y a une belle petite bagarre. Vous voyez, il commence à craquer sous la pression. Et l'afflux des marins qui arrivent. Excellent. Cette tour, elle a été rasée. Bonne nouvelle. Nos marins se font plaisir. Là, ils ont réussi à mettre en déroute cette deuxième unité. Et je crois que c'est tout. Et voilà. Syracuse est au main de l'Empire Romain d'Orient. L'amiral Publius Capito a réussi à s'emparer de Syracuse avec sa flotte. Bon, il y a des navires qui ont été détruits dans l'affaire. Mais globalement, la flotte s'en sort plutôt bien. Syracuse est occupée sans pillage et autres. L'ancienne cité de l'Empire. Du coup, on gagne une tradition navale. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Ah, ça, ça peut être pas mal. Logistique navale pour plus de munitions et tout le reste. Par contre, je ne peux pas... Ouais. Donc, j'ai perdu trois navires dans l'affaire. Bon, ça va, ça va plus être pire. Je me demande si je pourrais pas attaquer... Je vais peut-être attaquer Tarente en résolution automatique. Je vais pas m'embêter. Bloquer, déjà. Et qui c'est qui avait le mouvement ? Je vais pas vous faire l'assaut de Tarente, par contre. Ils ont que des archers. Voilà, quoi. Allez, on y va. Alors, ils ont plus d'unités que nous. Enfin, plus d'unités de tir que nous. On n'a pas eu beaucoup de pertes. C'est acceptable. Tarente est également occupée dans la foulée. Notre flotte n'a pas eu de grande perte non plus. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes dans les bâtiments. Déjà, on va garder les villes au niveau 3. Le port de Tarente, on va le conserver en attendant de le transformer. Syracuse, pareil. La plantation de fruits, on va la garder. Ça, on va le détruire. Alors, ensuite. L'hermitage latin, on va le conserver en attendant de le transformer. La guilde des charpentiers, on va la détruire. Nous avons une fertilité. On va garder ce bâtiment. On va raser celui-ci. Et globalement, ça devrait suffire. Et je vais même nommer un gouverneur pour stabiliser la province. Ah, au passage, on n'a plus de maître des soldats. Ce qui est un peu problématique. Parce qu'il va nous en falloir un. Parfait. Il nous faut un gouverneur en Magna Graecia pour commencer à stabiliser les choses. On va essayer celui-là. Saturnus, Nasenus, Caeula. Félicitations. On va même tout de suite lui mettre un édit pour augmenter l'ordre public avec le Christiane grecque présent dans la province. Et un petit peu de bonus en recherche civile. Au niveau des recherches, je lance les navires. Enfin, les feux de guerre improvisés. Pour augmenter le taux de tir des unités de siège. Moins d'attrition lors des sièges. Et réduire le temps lorsqu'on assiège des cités portuaires, par exemple. Globalement, il nous reste 28 000. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec cet argent ? On peut améliorer la mine de plomb ici, par exemple. Pour le moment, on a besoin de casernes dans ce secteur. Il y a tripes, je ne veux pas trop faire de construction. Là, c'est bon. On va peut-être améliorer encore ce bâtiment pour un petit peu plus de revenus. En Cappadoce, on ne peut rien faire d'autre. Tardani, on va améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'artilité forte, mais on va améliorer ça. Marchand, nourriture, ça peut toujours être utile. Par là, c'est fait. Macédoine, c'est bon. Avec Bataille, je vais améliorer ça au niveau 3. Pas mal de choses sont faites. Ici, on va améliorer le port au niveau 4. Et voilà, globalement, il nous reste 6 980. Regardez un peu de cet argent. Comme on a le bonus de 5% chaque tour de notre trésorerie, ça fait à peu près du 340. Ça peut toujours être utile. Alors, on a un dernier personnage à améliorer. Un général. Plus de ruses et encore plus de ruses. Ceux qui ont recolonisé la Sarmathie européenne. Fin du tour. Et attendez, au passage, je vais essayer de sortir avant de partir. Je vais essayer de voir si les Allemands seraient intéressés par un traité de paix. Non. Ils ne veulent pas, mais je vais essayer de leur proposer un peu d'argent. Je vais leur proposer 5000. On va voir, tant pis pour les fonds restants. Et ils ne veulent pas, ok. Tant pis. Ok, bah ça fait moins de monde sur cette map. Ça fait un peu plus clair. Plus impérial. Je crois que les fonds, ils sont quelque part en... Du côté de Narbonne N6, pour des Saxons. Non. Tant que tu auras une présence en Italie, le jute n'aura pas la paix. Donc, en gros, dès que les jutes seront hors d'Italie, je leur fais la paix et basta. Je pense que je vais aussi nettoyer un petit peu en retour de Ressiet Noricum. Faire un No Man's Land. Excusez-moi. Ah, également qu'ils ont nettoyé une armée saxonne. Merci à eux. Là, ils ont quand même fait énormément de dégâts sur cette map. Faveur politique. Christianie. C'est cool. Maintenant, on va rebâtir un petit peu le pays. Ici, une église grecque. Ici. On va faire... On va faire... Comme on a du vin dans la région, on va rester un petit peu relplé. Un marché au vin. Je vais faire un port niveau 3 à Tarente. De pêche. Et un port commercial de niveau 3 à Syracuse. On va changer les villes tout de suite. Ensuite, ce bâtiment. Est-ce qu'on a besoin d'un... Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. On va continuer de les raser. À Syracuse, je ferais peut-être une caserne d'archers ou de cavalerie. J'hésite encore. En Italie, c'est obligatoire. C'est la caserne d'infanterie. J'annonce. Par contre, je vais essayer d'envoyer... Alors, je vais mettre mon armée ici. On verra ce que ça donne. Néapolis et sans défense. Enfin, sans armée supplémentaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux améliorer Miss Aguitari. Avec des meilleurs arcs. Du coup... Regium. Ah, ils ont de l'attrition. Ils ont une grosse flotte ou pas ? Deux navires. Bon, c'est acceptable. Et je pense qu'avec cette armée, on va partir pour prendre Regium. Après, ils ont ces guerriers d'élite nordique. Il faudra que je fasse attention à eux. Ils sont extrêmement redoutables. Donc, on va se laisser là. Et je vous retrouve pour l'assaut de Regium. À tout de suite. Pour l'assaut de Regium. J'ai déployé mon armée de la façon sur le... J'ai mis les gros zonagres en première ligne pour les tester. Derrière eux, les Ligio en armure orientale. Sur les flancs, la nouvelle Palatina orientale. Derrière eux, les Archers Aguitari en armure. Enfin, le général de Comès, Destimus Basilus. Avec toute la quête, les cutesses Promoti. Accompagné des Clibanaï. Donc, on se lance à l'assaut de l'Italie. Pour finir la conquête de la Grande Grasse. Allez. J'ai commencé à faire tirer mes gros zonagres. Je vais tirer à l'enflammé. Et je vais essayer d'abattre cette tour. Ça sera l'objectif. Comme ça, on pourra sécuriser l'entrée dans le village. Là, ça commence bien. Oh, la palissade, elle s'est enflammée. Elle est en tout enflammée. On va laisser faire. On va essayer d'affaiblir un peu leur morale. Là, le problème, c'est que... J'ai un peu mis le feu sans le vouloir. Je vais essayer de viser les guides de l'île nordique. Ça va être ma priorité. Ce sont des unités très redoutables. Ou au pire, je vais peut-être y aller au tir explosif. Contre l'infanterie, ça peut être pas mal. Ils ont aussi deux unités de cavalerie. Ils sont en train de pas apprécier la petite douche qui est en train de se prendre. Encore cette munition. On va bien les dépenser. Le village qui commence un peu à brûler. Par contre, j'ai oublié de regarder. J'ai vu qu'il y avait une deuxième tour. Je vais essayer de la battre. Là, si c'est possible. Là, la garnison commence un petit peu à se paniquer. Parce que déjà, il y a une unité qui est déjà bien amochée par ici. On va repositionner les zonacs pour les abattre là. Là, ils sont obligés de se recentrer. Si moi, c'est une munition ou deux et que j'ai encore des possibilités, je vais mettre encore des munitions explosives pour semer la pagaille. Ça pourrait être sympa. Alors, les gros zonacs qui chargent, qui lâchent. Voilà, bon, il n'y a plus de tour. C'est magnifique. Une salle, plus de tour. Oui, oui, on sait qui est en feu. Mais là, il y a un gros carton à faire. Ah, il y a encore cette tour là-bas qui gêne. Oh, ils ont mis 50 000 tours. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, après, c'est peut-être l'architecture. Ils ont une pénalité au moral. A nous de jouer là-dessus. Je vais juste vérifier si... Ils ont 47 d'attaque en mêlée. Je pensais que c'était plus fort que ça. Allez, visite-moi cette tour, s'il te plaît. Il te reste 4 munitions. Normalement, une salle, tu peux quasiment la dégommer. Ah non, pas encore. Hop, allez. J'ai dit la tour. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On stoppe le tir. On passe au tir explosif. Il reste une salle ou deux. Si ça peut se mettre la pagaille. Allez, dernière salle. Qui touche, mais... Ensuite, on va envoyer les sagitari. Comme j'ai un peu nettoyé la zone. Il y a encore une tour là-bas, mais ça, on s'en moque. Je vais aussi commencer à mettre la pression en envoyant ma première ligne de légionnaire. Ensuite, les palatines vont se déployer là au cas où la calériture est entrée quelque chose. Donc, on se rapproche encore. On a la portée. Normalement, on a plus de portée qu'à un javelinier, normalement. Qu'on se dise les choses. Je vais me méfier quand même. Parce que les javelots, c'est redoutable. Ah, il faut... Oh, il est armé de mal, les guerriers d'élite. Par contre, vous reculez. Je n'ai pas envie que vous attirez toute l'armée non plus. On va les escarmoucher pour voir comment ils vont réagir. Feu. Là, évidemment, le terrain, ça n'aide pas parce qu'ils ont une hauteur. Mais derrière, ça touche bien quand même. Ça, c'est cool. On est en train de les amoucher. Allez. Les guerriers d'élite, ils reviennent. On va se concentrer sur eux. C'est un peu les cibles principales dans cette politique d'escarmouche. Oh, yo, 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 yo. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ah, il y a déjà un lancer ou deux qui craquent. Ils ont encore leur général en réserve. Je vais peut-être me reculer. Parfait, il y en a un qui a craqué. Les javelots et les marins, ça s'en va aussi. Magnifique. On les arrose. Le capitaine de marine. Allez, hop. Un autre contagion de guerriers d'élite qui revient. On remet un petit coup de tir de précision. Là, le centre du village, il est en train de complètement se craquer, mais littéralement. Allez. J'arrive, je me prends une douche. Les javelots, ça tombe. Ah bah oui, que ça tourne dans notre faveur. Tu as vu tout ce qu'on leur a mis dans la bouche ? Alors, on va se retirer. On va arrêter le tir. Là, les archers ont vraiment fait le job. Ça, c'est bien. Ils vont se recommencer à regrouper leurs troupes. Enfin, ce qui en reste. Je vais leur dire tirer sur ce groupe de guerriers d'élite. Ou plutôt sur la cavalerie, parce que cette cavalerie à la balle peut être assez gênante si on ne s'en occupe pas rapidement. Non, non. Oh. Écoutez, on va les laisser comme ça. Normalement, vous pouvez tirer dessus. Non. Les cavaliers nordiques qui sont en train de manger les flèches, mais littéralement. Il reste encore un javelot par ici. Ok. On va remettre un petit coup de tir de précision. Alors que les riders sont défaillants. Les guerriers d'élite nordiques aussi. Ils tiennent bien quand même. Ils ont un gros, gros, gros moral. Maintenant, on va finir cette cavalerie nordique. Parfait. Il va nous rester quelques munitions. On va essayer de les dépenser sur eux. Sur les autres cavaleries nordiques pour être tranquille. Ils ont encore un ou deux javelots. Ouais, ça devrait aller, je pense, globalement. On a encore deux archers avec un peu de munitions. Feu. Bon, on prend des pertes, c'était logique, parce qu'il se replié, il s'est reformé. Hop, très bien. Donc là, il n'y a plus de trois unités. Je crois qu'on va juste tirer un peu. Ils vont s'enfuir. Déjà, lui qui est à moitié mort. Ah bah. Voilà. On a fait suffisamment de pertes avec les archers pour permettre à notre armée de s'en sortir et de mieux continuer la campagne. Évidemment, après cette victoire décisive à Regium, la cité est occupée, sans pillage et autres prestations assez néfastes. Ok, du coup, il y a une nouvelle tradition d'armée qu'on va ajouter. On va leur mettre... Entraînement moyen, ça va réduire le coût d'entretien de l'infanterie. Et au passage, l'Empire romain d'Orient passe à plus de 80 000 de revenus, ce qui est assez exceptionnel. Alors, je vais bâtir ça. Je vais garder le port militaire ici, déjà. Ça, c'est bien. Par contre, les camps de garnison et autres, on s'en enlève. Ici, la flotte, elle se rebâtit. Là, on ne peut plus rien faire. J'avais fait des constructions. Alors, si à coup... On va rajouter une ferme. L'église va passer au niveau 3. Et je crois que j'ai aussi... Ah oui, je devais aussi m'occuper d'une... De là. Alors, chaque combien, là, si je regarde ? C'est du 50-50, ok. Je vais juste passer le tour et on va terminer la petite vidéo sur cette conquête. Allez, go ! On va s'en former rapidement, globalement. On va regarder un petit peu le... Alors, ils n'ont plus que 8 provinces, ok. Donc, ils en ont une ici, là. Bon, ce qui est bien, c'est que la réussite de Norikoum est complètement rasée. Par contre, je vais leur faire attention aux francs qui se ramènent. Je vais essayer de leur proposer la paix, mais bon. Je ne pense pas qu'ils voudront... Enfin, qu'ils voudraient... Ou qu'ils veulent, tout simplement. Alors. Je vais placer la seconde armée ici. Parce que... Et en attendant, je vais retirer les taxes de la province. Bon, je perds 2 000, certes. Mais, ça peut être utile en attendant qu'on termine la conquête et qu'on... Entre guillemets, qu'on reconvertisse la population à la religion chrétienne grecque. Ici, on fait une caserne au niveau 3. Un port au niveau 4. Il nous reste encore plein d'argent. On ne sait plus quoi en faire, sincèrement. Parfait. On passe le tour. Alors, ce prête à gagner un rang. Maintenant, on lui met ses compétences-là pour s'aguerrir. Je pense qu'on pourra peut-être avancer jusqu'à Neapolis. Si on a un coup de bol. Mais bon. On va déjà terminer la conquête prioritaire de Nobad. Pour récupérer toutes les Tupis. Ça va être la grosse priorité de cette fin d'épisode. Je ne serai pas à la bataille, évidemment. J'aurai deux armées sur le coup. Le franc est passé. Ok, je l'ai vu. Ah, il a vu mon corps coloniste. Toute l'Alligurie au Nord. Mais il faudra déjà virer le Saxon d'Italie. Avant d'envisager une paix. Et si j'arrive à faire la paix avec les Allemands, ce serait génial. Mais j'ai un doute là-dessus. J'ai essayé de leur proposer. Ils ne voulaient pas. À moi, ils proposent une paix contre de l'argent. Ce qui pourrait être une solution aussi. Étant donné que je suis assez riche. J'espère qu'ils ne vont pas recoloniser comme des Sagouins ici. Ah, il y a quelque chose qui s'est retiré. Il y a une flotte juste, je crois, qui s'est retirée. Il y a un qui continue de faire des allées-venues en mer noire. Je ne sais pas ce qu'ils font. Alors, succès critique. Mon prêtre qui gagne un rang. On va lui mettre des compétences pour booster l'ordre public. Améliore, cette cathédrale. Le palais. Alors, Syracuse. On continue de détruire. Ou quoi que ça, on pourrait le garder, en fait. On a beaucoup de nourriture ou pas ? C'est ça le problème. En fait, c'est juste ça qui me dérange. Mais en attendant, je préfère les détruire par sécurité. Alors, un régulier. J'ai déjà un port militaire. Je ferais un champ en plus. Accompagné d'un terme. Enfin, des termes. Alors, ce général, il y a pris un rang. Moins d'entretien. Plus de reconstitution. D'abord, les nobads. On va ramener l'armée en renfort. Normalement, avec les deux armées, on est largement écrasant. On est écrasant. Ça, c'est bien. Les nobads. Hop. Merci de nous avoir servi. Maintenant, on prend vos terres. C'est de sans-hommes. Ça pique un peu, mais bon. Au moins, l'Ethiopie est sous notre commandement complet. On va recoloniser ça. On va garder ce bâtiment. Ce monastère grec, on va le raser. Et ça, on va le garder. Puis le rebâtir. Puis le reconvertir. Alors, cette armée en Égypte, je vais la ramener au nord. En marche forcée, je pense que je vais la ramener du côté d'Irakium et tout. Le bazar. Ça va être long. Qu'on se le dise. La route sera longue pour cette armée. Et cette armée-là, le temps qu'elle recalme un petit peu l'Ethiopie, ça devrait aller. Alors, nouvelle tradition. Ça, ça peut être pas mal. Entraînement léger. Dommage des tireurs. Plus 10% pour les unités d'infanterie. Taux de fatigue. Moins 20% pour toutes les unités. Ça, c'est bien. Parfait. Le nobads, c'est fini. Je pense que pour l'objectif, contrôler toutes les provinces pour reformer l'Empire. Je pense que dans 30-40 tours, 30-35 tours maximum, c'est fini. Sachant qu'on a... Je pense qu'on aura fini avant. Ça, c'est obligatoire. Et je pense qu'on va peut-être se lancer à la Saône-Néapolis en auto. Et au prochain épisode, ce sera Rome. Ah, ils ont des berserker. Ouch. Alors, j'en vois quelle armée ? La Légion 10 ou la Légion 3 ? Je suis tenté par la Légion 3, personnellement. Normalement... Oh, c'est même pas dit qu'on gagne. Même pas dit qu'on s'en sorte. Mais avec une, peut-être pas, mais avec deux. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. On ne perd que 471 hommes. C'est acceptable. Reconstitution importante. Et un police, c'est bon. Et prochain épisode, Rome. Donc, je vais déjà passer son level à cet homme. Ouh, par contre, il a perdu des... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Moins de corruption. Et on va rajouter... Il n'y a pas de la russe quelque part. Il n'y en a plus. Ouch. En général, il est bon pour la poubelle. Bientôt. Il ne pourra pas avoir de russe 6. C'est qui est dommage. Comme il est un petit peu blind. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais bon. Je vais juste voir ce que ça fait. Si je mets mon armée à Rome. Et moi. On va l'assiéger. Au pire, je l'assiégerai un ou deux taux. Je ramènerai cet onagre en renfort. Pour affaiblir leur défense. Ça devrait suffire. Ok, le port, on le garde. Voilà. Donc, on a récupéré du sel en plus. Attendez, on a gagné du sel où ? Ah oui, je suis bête. Évidemment, c'est né à police. Je vais juste la reconstruire. J'ai gardé le port commercial. Le sel, je le garde. Et ça, je la rase. Et un régime. Ok, tout est fait. Je vais re-sogarner une dernière fois là-dessus. Ceci est la fin de l'épisode 6. Évidemment, cette semaine, il faudrait deux épisodes d'Attila. Du fait que j'ai terminé la campagne sur Total Warhammer 2 avec Krokar. Du coup, ça va faire deux ans que je suis sur YouTube. Je voulais vous remercier de votre soutien et de votre fidélité pour ceux qui regardent. Grâce à vous, la chaîne est montée à 585 abonnés, ce qui est plutôt pas mal. Je suis satisfait. Puis après tout, je ne cours pas après les vues non plus. C'est le plaisir qui prime, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Et au niveau des projets, évidemment, je ferai la campagne des Rois des Tombes quand je lancerai aussi celle avec Tron of Britannia. J'essaierai de prendre un Royaume Irlandais ou Gaélique. Ça, c'est obligatoire. Les Vikings et les Anglo-Saxons, je les laisse à d'autres personnes. Voilà, Yvonne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum sur Total War Attila. Au revoir les amis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada